La recette du jour est... Les cannelés bordelais ! Étape 1, on va commencer par faire chauffer le lait avec la vanille et le beurre. Alors je verse un tout petit peu d'eau dans ma casserole pour éviter que le lait n'accroche trop. J'ajoute le lait, le beurre et je vais m'occuper de la gousse de vanille. On a besoin d'une demi-gousse de vanille. On fend la demi-gousse de vanille en deux. Avec le plat du couteau, on va venir récupérer les graines. On ajoute la vanille et les graines dans le lait. On peut aussi simplement utiliser de la vanille en poudre, une demi-cuillère à café. On s'occupe maintenant du reste des ingrédients. On va mettre les deux jaunes d'oeufs avec les deux oeufs entiers. On va les fouetter un peu. On va ajouter la farine et le sucre ainsi qu'une pincée de sel. On mélange du centre vers le bord. On intègre ainsi progressivement la farine sans créer de grumeaux. La pâte est bien lisse. On va pouvoir ajouter le lait chaud parfumé. On commence par ajouter un petit peu de lait pour laitkéfié la pâte. Une fois qu'elle est fluide, on ajoute le reste. On peut laisser la gousse de vanille. La pâte est refroidie. On va pouvoir la mettre au réfrigérateur. Mais auparavant, on va la parfumer avec du rhum. J'en mets une cuillère à soupe, mais vous pouvez facilement en mettre jusqu'à trois cuillères à soupe. La pâte est prête. On va la filmer et on va la mettre au réfrigérateur durant 24 à maximum 48 heures. Pourquoi ? Simplement pour permettre à la pâte d'épaissir un peu et faire des super canelés. La tradition veut qu'on utilise des moules en cuivre. Ce n'est pas facile à démouler. Du coup, moi, je vous conseille le moule en silicone. A l'aide d'un pinceau, on prend du beurre fondu et on va bien enduire les moules. On n'hésite pas à être bien généreux. C'est ce qui nous permettra de démouler facilement les canelés. Petite astuce, nous allons mettre le moule au réfrigérateur pour permettre au beurre de se figer. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir démouler facilement les canelés une fois qu'ils seront cuits. On va maintenant passer à la cuisson des canelés. J'ai mis ma pâte dans un contenant avec Bec Versorce. Ce sera plus facile pour remplir les alvéoles. Et je l'ai fouetté pour lui donner une texture homogène. Le beurre est figé dans les alvéoles. Les moules sont prêts. Comme c'est du silicone et que ce n'est pas très rigide, je les pose sur une plaque afin d'éviter qu'ils ne se rembersent quand ils seront pleins. Et on passe au remplissage. Une autre petite astuce. Si vous n'avez pas de contenant avec Bec Versor, il vous suffit simplement d'utiliser une bouteille d'eau vide que vous remplissez à l'aide d'un entonnoir. Le secret de canelés réussis, c'est une cuisson en deux temps. Premier temps, 15 minutes à 240 degrés, afin de former une petite coque tout autour. Vous savez, celle qui sera caramélisée. Deuxième temps, à 180 degrés pendant 35 à 55 minutes, en fonction de la cuisson désirée, blond, doré ou brun. Les canelés sont cuits. Petite astuce, démoulez-les à chaud avec un moule en silicone, c'est plus facile. Pour une autre recette, clique ici. Tu en veux ? À demain pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en perdre une miette, abonne-toi. Arrêtez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada